qui va c'est un monsieur ou une madame normalement parce que c'est vrai que dans un tas de deux jeux on la voit en tant que femme là c'est un homme semblerait-il j'avoue que je ne sais pas j'ai entendu les deux donc j'en sais rien mais j'ai l'amie google mais des fois c'est un mytho google moi il me semblait que c'était c'était une femme il s'est perdu lui ou quoi la foudre mais c'est parfait ça tiens ce qui est bien avec ses mitama bleus là c'est qu'ils donnent pas mal de thunes aussi dans la dernière zone et même un petit peu avant déjà ils donnent 3000 peut-être même un peu plus vous sentez la présence d'un puissant démon on va rester te voilà naobino je suis la déité bâle le maître des lieux personne n'est plus à même de diriger que moi même puisque cette aberration qui se proclamait créateur n'est plus je dois retrouver ma forme de naobino et reprendre ma place sur le trône et bien naobino tu possèdes le droit non la divinité requise pour régner la divinité du dieu taureau pour hériter de baal tu renaîtres également en tant que naobino voilà qui est avantageux tel est ce que je te propose tox ça et ton âme de naobino encore mieux ton âme peut être remodelée pour devenir mienne preuve que ta place est avec moi il est temps je t'autorise à devenir mon âme peu importe que tu ne sois ma moitié abandonne cet insignifiant démon mais ton âme au service d'un véritable roi jamais de la vie trop de balle quelle sottise hélas aucun pacte ne peut donc être formé tu ne me laisses pas le choix je vais te torturer jusqu'à ce que tu renonces à ton âme le trône revient à baal et nul autre c'est la loi c'est ce qu'on va voir j'espère qu'il n'est pas niveau 80 la musique en dit long 69 ça va d'après un article sur l'hindouisme c'est un homme souvent pris pour une femme à cause du nom et à cause de son absence de pilosité d'accord je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois morte oh il a plein de skills différents c'est chiant ça plutôt spé magique quand même oh la la les résistes bien attends j'ai pas vu ce qu'il fait il fait pas de glace non c'est du feu oxy il est sensible au feu j'ai oublié qu'il a les cheveux longs aussi d'accord il a quand même trois actions le coquin mais il savait pas que nous on bloquait pas mal joli évidemment on va faire ça tant pis ça va il descend bien je pense que c'est la bonne stratégie à adopter ça d'utiliser le skill qui me coûte 50 et calque que quand j'ai le buff qui augmente la puissance sinon j'utilise l'autre ça me permet de garder une jauge de pm assez élevé enfin en tout cas de pas la réduire à néant à moitié du combat quoi oh Et là, ça va être chaud. En fait, le plus dangereux, c'est ça. Et ça. Parce qu'il peut me sortir le healer avec ça. Assez facilement, je veux dire. Donc je pense que je vais mettre un resist foudre pour ce tour. En espérant qu'il commence avec ça. On verra bien. Attends, il craint quelque chose peut-être. Je peux tenter un petit coup de poker. J'aurais pu faire ça aussi. J'aurais tenté. Évidemment, feu. Oula. C'est le pireau, là. Stop ! Arrêtez ! Bon... Réfléchissons. Heureusement, j'ai un autre healer. Attends, elle résiste à quoi, là ? Là, c'est parfait. J'en ai plus qui... qui sont sensibles à la foudre. Ce qui est une très bonne chose, vous en conviendrez. J'ai pas envie de prendre un game over. Ah non, ça, c'était pas prévu. Ah non, ça, c'était pas prévu. Tant pis, c'est un peu du gâchis, non ? Non, pas celle-ci. Quoique, elle résiste au feu. Par contre... Là, j'ai que lui qui n'absorbe pas le feu du tout. Ouais, mais s'il lâche de la foudre. Là, je suis dans la sauce, hein. Soit dit en passant, les autres sont un petit peu bas. C'est un petit peu bas. Du coup, j'aurais dû en prendre un autre, c'est pas grave. Il suit le même schéma, en fait. Ou alors c'est un coup de bol. En fait, il était faible à la glace. Parfait. C'est impossible, je suis le maître des dieux. Comment ai-je pu être vaincu ? Par Belzébuth, si seulement je possédais ce pouvoir, je n'aurais pas péri ici. Maudit sois-tu, Lucifer ? Où est-il ? Où l'as-tu caché ? Je te maudit ! Salissement de déité. Voilà qui est fait. Alors, il y a du monde à rez, là. Bon, on va le faire ici. Et on va refaire son équipe comme avant. En fait, c'est bien d'avoir un deuxième Léokao. Là, ça m'a sauvé la vie. Surtout qu'elles ont quasiment les mêmes skills. Juste celles-ci, ces heals sont un petit peu moins puissants. Pas de beaucoup, en fait. Alors, cette quête, c'est fini. D'ailleurs, je crois que j'ai quasiment tout fini en quête. Il manque ça. Client domination. Enquêté sur Konsu à Odaiba. Dans le quartier de Minato. Je vais le faire vite fait. Faut pas que je me gourre. Tiens, tiens. Attends, quoi ? Comment on fait pour aller là-bas ? Un passage m'aurait échappé. Tu savais que les anges et les démons avaient recommencé à s'affronter ? Si, je te jure, Aginza. On m'a dit qu'une armée d'anges avait gagné cette fois-ci. J'aurais bien aimé voir ça. Apparemment, le gigantesque démon de pierre était tant fait un Kunitsukimi. Rien que ça. Quoi ? C'est toi qui l'as sauvé ? Ouah, t'es trop fort. Alors, attends. Comment on va de l'autre côté ? Ah mais il y a un TP en fait. Putain, mais je suis bête, moi. À mon avis, il est débloqué. Enfin, je présume. En récupérant la quête, peut-être que ça me l'a débloqué. Là, on ne sait rien. Ouais. Il y a peut-être des Mimans ici aussi. Ah. Il y a 24 sodas. Ça ne vaut rien, mais bon. Merci encore de m'avoir aidé à me faire une bonne omelette. Moi aussi, j'aimerais bien t'aider. Mais ça n'a pas l'air possible pour le moment. Peut-être une prochaine fois. Ok. Je vais faire une save ici parce que je sens que je ne tape pas un boss encore. C'est le festival des boss ce soir. C'est le festival des boss… Au revoir. Mmh. Charme de purge. Ah, je crois que c'est pour debuff, ça. En fait, je me demande si je vais garder ce genre de skill sur les démons, puisque ça prend un slot, mais on les a en objets aussi. Alors, il y a du mitoma, très bien. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Dans les zones les plus récentes, je peux pas faire ça, ça marche pas. Je me réfléchis pas assez. Ah, c'est bon. J'avais oublié ça aussi. 80 en force. Nice. Ça, c'est le truc qu'on peut pas vraiment farmer. C'est totalement aléatoire. On peut en trouver dans le sol, mais je sais pas si c'est justement aléatoire ou pas. ou s'il y a des emplacements vraiment spécifiques. Il fallait bien que ça arrive. J'ai même pas vu ce qu'il y avait décrit. Mais je présume qu'un boss m'attend pour me péter la gueule. Ah ouais, elle lui discute pas. 62,7. Ok. Bon, ça va le faire. Tu m'attendais à un boss plus haut quand même. Bon, je reconnais jamais les icônes. Mais je crois que c'est... euh, mirage. Je crois que je vais en faire qu'une bouchée. Pourtant, la 4, je viens de la prendre. Je l'ai eue lors du dernier live. Bon, c'est vrai que j'ai pris quelques levels depuis, mais je pensais qu'il serait au même niveau que les... les boss que j'ai rencontrés, là. à l'heure. De toute façon là je vais continuer de répartir les points. Quoi ? Attends, on peut retrouver les essences d'Aogami, waouh 93 balles. Ouais on peut retrouver les essences d'Aogami, je dois déjà les voir en fait celle-là. Genre dans le sol quoi ok. Ok. Attends il y a juste un coffre au bout. Non celui du bout j'ai pas besoin je crois. Parce que c'est un truc que je peux pas ramasser c'est l'essence de la nuit. Tu l'avais loupé celui-là. Ok. Ok. Mais là je m'en fous. comment je serais pour aller là c'est quoi déjà ça je sais plus ça y va les encens ici c'est la zone pour les farmer ou quoi tiens tiens un suppresseur de physique le meilleur style du jeu le seigneur konsu aimerait que nous vivions dans un monde d'harmonie que nous soyons tous égaux et que personne n'est à craindre la maladie je me demande bien à quoi ressemblerait un monde comme celui-là j'ai peine à l'imaginer c'est vrai que c'est pas celui que j'ai buté le seigneur konsu yamata noo c'est fait comme susano je crois que c'est la zone de farm en fait ici je suis je suis j'ai pas Je l'avais pas vu en arrivant. Kansu essayait de redonner aux dieux du Nil leur gloire d'antan. Je représente la branche égyptienne en ce moment, mais je préfère rester dans l'ombre. Ah mais attends, c'est le prochain boss lui non ? Pourquoi ils se trouvent pas au même endroit que les autres ? Pourtant j'ai besoin que de 3 clés. Or il en reste un dans l'autre zone, c'est Zeus, donc il fait pas partie de ceux qui possèdent une clé en fait. Je connais une vieille histoire, si tu n'es pas pressé souhaiterais-tu que je te la raconte ? Il y a très longtemps, un prince rencontra une demoiselle atteinte d'une maladie. La demoiselle luttait en vain contre la tragique destinée que les dieux lui avaient réservé. Le courage de la jeune fille toucha le prince, personne ne comprit pourquoi à l'époque, mais il sortit une lame, se coupa le bras et donna son sang à boire à la demoiselle. Le prince possédait en réalité un pouvoir extraordinaire, son sang permettait d'alléger les souffrances d'autrui. Chaque nuit, il donna son sang à la jeune fille, peu à peu celle-ci retrouva la santé. Mais une tragédie s'abattit sur eux, le prince fut forcé de partir en guerre, tant qu'il possédait son sang, son armée était invincible. Le prince remplit des tonneaux de son sang et ordonna qu'il soit régulièrement distribué à la demoiselle. Des tonneaux. Il partit ensuite au front, en vain, il y périt. Sans le sang de leur prince, les soldats tombèrent l'un après l'autre. Le royaume s'écroula, mais grâce au sang à sa possession, la jeune fille fut guérie. Aujourd'hui encore, la jeune fille demeure en parfaite santé et ne rend tout du sacrifice du prince. Fin. Eh bien, qu'en as-tu pensé ? Je retravaillerai la mise en scène. Vraiment, j'avoue avoir inventé la fin. Peut-être ne semble-t-elle pas logique. Tu n'aimes sans doute pas l'élément tragique. J'avoue avoir un faible pour ce genre de récit. Je te remercie de m'avoir écouté en ceci. Ok. Je te remercie de m'avoir aidé avec Horus, mais tu ne devrais te trouver ici. Les dieux du Nil ont décidé de ne pas prendre part à cette folie. Ah oui d'accord, c'est parce qu'eux ils ne s'étaient pas engagés effectivement. Il semblerait que Konsu ait trouvé son bar, l'humain qui le complète. C'est le premier Naobino de notre famille divine. Je pense qu'aucun d'entre nous ne s'opposerait à ce qu'il prenne la tête de notre clan. Le jeune Konsu semble avoir renoncé à s'emparer du trône. Il est animé par la passion brûlante de la jeunesse, mais c'est un âge difficile. Ouais. Je ne vais pas l'affronter maintenant parce que ce n'était pas prévu et que j'ai fait trop de trucs là. Je vais plutôt affronter le troisième qui possède une clé. Parce que là j'ai ramassé trop de coffres. Si je me mange un Game Over derrière et que je dois tout re-ramasser, ça va me saouler. Alors, ceci étant fait, ou presque, il faut que je retourne dans l'autre zone. Je regarde vite fait s'il n'y a pas une autre quête. Si, il y a le cavalier là, mais je ne vais pas le faire. Je le ferai la prochaine fois, tant pis, je vais lui rouler dessus. De toute façon, je vais lui rouler dessus. Donc, c'est ainsi. Ils sont ridicules ces éléphants. Alors Honor, en plus j'ai lu la description rapide du démon en question là, l'éléphant. Il est généralement monté par Mara. Alors Mara, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui regardaient les let's play de SMT3. Mais ce n'est pas le plus sexy des démons. Enfin, quelque part si. D'une certaine manière. Alors, où est-ce qu'il est le PNJ ? Il est juste à côté. Trop d'objets. J'arrive même plus à les ramasser. J'arrive même plus à les ramasser. J'ai le dragon aussi à faire. Il était level combien déjà ? 60 ? 80 ? Je ne sais plus. 70 ou 80 ? Je peine à le croire. Tiens, voici de ma part. Tu mérites cette récompense aussi généreuse que la nature. Ah oui, c'était pour Bâle. C'est tout ? C'est vraiment un radine. Désormais, plus rien ne me barre la route. Dis-moi Tox. Non, ce n'est rien. Je m'excuse de te déranger. Je viens de me souvenir d'une tâche urgente qui réclame mon attention. Je dois donc me retirer. A bientôt. Je sens qu'on va devoir l'affronter. En gros, elle m'a fait éliminer tous ses opposants. Et maintenant, ça va être son tour. Alors, il reste un boss en hauteur, mais on verra plus tard. On va s'occuper de Zeus. On va essayer en tout cas. Alors Zeus, on a dit foudre. D'ailleurs, j'avais noté ses résistes la dernière fois quand je me suis mangé un game over. Il résiste à la foudre, lumière et ombre. Mais il craint le vent. Et je crois que c'est tout. Par contre, je ne sais plus ce qu'il balance, mais certainement de la foudre. Du feu, ça m'étonnerait. Quoi que. Le feu de Zeus, pourquoi pas. Ça va le faire. En plus, j'ai déjà le TP. On se met full. C'est déjà le cas. Et consignage de la progression. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? Mon réveil est à minuit 45. C'est bizarre. Tu me as dit non ? Je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais j'avais vu qu'il y en avait un qui a esquivé, effectivement. Prochain tour on peut finir je pense. Et on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir buté parce qu'il y a ça. Alors il m'a bloqué mes schemes, très bien. C'est parti. Y'a que l'attaque absolue qui est dangereuse en fait. Pourquoi je m'emmerde ? Ah ouais elle est au bout de sa vie t'a-haut. Mais regarde. Tout était prévu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais lancer ça au cas où. Je vais pas la faire régenre. Y'aura pas besoin. Et deux, trois. J'ai même récupéré ma chaîne de perles tiens. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous avons toutes les clés. Il est temps de nous diriger vers le Temple d'Éternité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501